Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Moi c'est Rems, j'ai 25 ans et en octobre 2022, on a tout quitté en France avec mon copain pour partir vivre notre rêve canadien en PVT. Et je partage toute mon aventure sur les réseaux sociaux, que ce soit ici, sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Donc je t'invite à me suivre dans toutes ces aventures. Bon, aujourd'hui j'avais envie de partir sur une vidéo un peu plus chill parce que ces derniers temps ça a été quand même assez intense au niveau de la création de contenu et de tous les projets qu'il y a en ce moment dans ma petite tête. Donc j'avais juste envie de me poser sur mon canapé et de juste un petit peu parler avec vous, discuter un petit peu de certains sujets qui me tiennent à cœur et notamment de toutes les leçons que je tire de cette expérience de vie ici au Canada puisque je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous qui êtes du coup de l'autre côté et qui êtes peut-être en train de vous préparer à venir vivre au Canada. Et d'ailleurs c'est pas uniquement propre au Canada, tout ce que je vais dire. Je pense que c'est vraiment des généralités qui peuvent s'appliquer à différentes situations d'immigration dans un autre pays à partir du moment en fait où juste vous allez vivre ce genre d'expérience. Je pense que les leçons peuvent être un petit peu les mêmes d'une expérience à une autre. Donc voilà, j'ai envie de juste papoter avec vous et de vous raconter un petit peu tout ça. Et je vais tout de suite commencer du coup avec le premier sujet que je voulais aborder et je pense que personnellement j'aurais vraiment aimé l'entendre avant de venir ici. Je suis pas sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. Mais voilà, la première chose que j'aurais aimé savoir c'est que c'est ok d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Quand tu t'apprêtes à faire une expérience de vie aussi intense et aussi importante que d'aller vivre pendant un ou deux ans dans un autre pays, je pense que c'est complètement humain d'avoir des peurs. Ça peut être la peur de pas trouver de travail, la peur de pas trouver de logement, la peur juste de quitter ses proches en France, la peur aussi de ne pas rencontrer du monde, de pas se faire d'amis ici dans notre nouvelle vie. Ça peut être aussi typiquement si vous venez dans un endroit anglophone comme Toronto, la peur de pas vraiment gérer en anglais, de pas se faire comprendre en anglais. Ça peut être aussi la peur du regard des autres qui eux restent en France, que ce soit vos proches, vos amis ou quoi, et qui comprennent pas forcément votre choix de vie. Et je pense qu'on passe tous un peu par ces différentes phases, ces différentes peurs quand on prépare du coup son projet, puisque c'est quand même le projet un petit peu d'une vie j'ai envie de dire. Et du coup il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et plein de choses qui peuvent du coup amener à des interrogations. Et je trouve ça hyper important de se dire qu'en fait c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se poser des questions, de savoir si on fait le bon choix ou pas. Mais à la fois tant qu'on n'aura pas vécu l'expérience, on pourra pas savoir si c'était une bonne expérience pour nous. Donc en fait tu te retrouves toi face à tes peurs et savoir du coup si t'as le courage de vaincre toutes ces peurs là et de sauter le pas ou si tu préfères juste rester dans ton confort. Et c'est ok aussi, c'est ok en fait dans toutes les situations. Je pense aussi que dans la réflexion du coup avant de partir vivre comme ça à l'étranger, il y a aussi la peur de perdre du temps en quelque sorte, de se dire bon bah ok je vais partir un ou deux ans, mais est-ce que c'est un ou deux ans qui vont être bénéfiques pour moi, pour ma vie professionnelle, pour ma vie même sentimentale, ma vie personnelle quoi. Est-ce que ça va être vraiment bénéfique de partir un ou deux ans ou est-ce que ça va être une expérience d'un ou deux ans qui va être compliquée à valoriser derrière si un jour je veux rentrer en France ou si un jour j'ai d'autres projets. Et en fait cette peur là typiquement moi je l'ai vraiment eue puisque je me suis dit en fait je suis en plein dans mes années de la vingtaine où c'est quand même des choix de vie que tu fais qui vont être hyper importants pour le futur. Et je me suis dit peut-être que ça va propulser ma carrière, peut-être que je vais avoir vraiment des opportunités vraiment cool en allant vivre à l'étranger. mais je me suis aussi dit peut-être en fait au bout d'un an je voudrais rentrer et dans ce cas là j'aurais entre guillemets perdu un an et ça risque d'être un peu difficile d'expliquer ce genre de trou sur le CV comme on dit souvent lors d'un recrutement par exemple en France quand je rentrerai quoi. Et en fait je me suis dit mais c'est trop nul d'avoir ce genre de peur parce que, et j'en viens tout de suite à mon deuxième point du coup, parce que dans tous les cas tu vas apprendre quelque chose en fait, ce genre d'expérience, dans toutes les situations tu vas apprendre quelque chose, que ça soit sur toi, sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ça va être aussi apprendre des choses sur la relation avec les autres, vraiment ce que tu veux valoriser dans une relation. Ça va vraiment t'ouvrir les oeufs sur plein de choses, sur ta façon de vivre et ta façon de voir les choses et dans tous les cas comme je disais ça va être un apprentissage mais c'est aussi un apprentissage d'une manière un peu plus factuelle si je peux dire, dans le sens où tu vas apprendre une nouvelle culture, tu vas découvrir une nouvelle ville, tu vas découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de vivre dans un environnement totalement différent. Tu vas aussi par exemple, suivant la ville que tu choisis, pouvoir aussi progresser en anglais. Donc forcément tu vas apprendre des nouveaux mots, tu vas apprendre des nouvelles expressions, tu vas apprendre des nouvelles manières de communiquer, que ça soit aussi avec tes proches qui sont en France. Tu vas juste apprendre plein de choses tous les jours et c'est ça qui est vraiment hyper enrichissant dans ce genre d'expérience, c'est qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble et il n'y a pas un jour où tu n'apprends pas quelque chose. Et je trouve ça hyper hyper cool, surtout justement dans un âge à la vingtaine comme ça, où tu te... Enfin moi en tout cas, je ne sais pas pour moi, pour le coup, un âge où je me cherche un petit peu, où je ne sais pas exactement vers quelle direction je veux aller. Ben voilà, j'ai fait mon master, maintenant c'est cool, mais je ne sais pas précisément ce que je veux faire toute ma vie ou quoi. C'est vraiment une expérience qui est cool à vivre dans ces années-là parce que tu as 20 ans, donc du coup, tu es encore largement assez jeune pour taper un petit peu le terrain, pour découvrir des nouvelles choses. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre d'expérience une fois que tu as une vie un peu plus posée. Là, c'est quand même vraiment différent. Mais donc ce qui est cool dans la vingtaine, c'est que tu es encore en âge d'apprendre vraiment plein de choses. Et je trouve que ce genre d'expérience, ça aide vraiment aussi à prendre du recul et à mieux appréhender la notion du temps. Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment accentué depuis que je suis ici. Vraiment, la notion du temps, je l'aperçois complètement différente. Déjà aussi parce qu'il y a le décalage horaire avec la France. Donc ça t'apprend aussi à vivre dans un autre espace-temps que la plupart de tes proches qui sont eux en France. Ils ont une vie un peu en parallèle de nous. Des fois, ça peut être un petit peu négatif. Ça peut être vraiment pesant sur le long terme pour certaines personnes. Mais je trouve que la notion du temps est totalement différente. Aussi parce qu'en vivant comme ça à l'étranger, loin de tous tes repères, tu apprends à vraiment apprécier chaque moment et à vraiment faire de chaque petit moment un moment beaucoup plus intense et beaucoup plus important. Par exemple, c'est tout bête, mais tu vas aller juste te balader dans la ville. Tu vas découvrir des nouveaux quartiers, des nouvelles rues, des nouveaux magasins, des nouveaux cafés. Tout est en fait nouveau. Et du coup, je trouve que la perception du temps est vraiment complètement différente par rapport à ce que j'avais en tout cas en France dans un environnement que je connaissais la plupart du temps. Et même si tu peux avoir ce genre de ressenti vraiment particulier en bougeant juste de ville en France, c'est totalement possible aussi. Mais je trouve que toutes ces émotions et ces sensations sont vraiment encore plus décuplées dans un endroit qui est complètement nouveau et surtout avec une culture totalement différente de ce que tu connais. D'un côté, tu as l'impression que le temps passe super vite parce qu'effectivement, deux ans, ça passe très vite, que toutes les expériences que tu vis sont tellement intenses et c'est tellement des moments forts que du coup, tu as l'impression que ça passe vraiment beaucoup plus vite que ce que ça ne l'est. Et d'un côté, tu as aussi cette notion du temps qui est particulière puisque vu que tes proches vivent sur un autre fuseau horaire et que tu es loin d'eux et que tu partages beaucoup moins de moments intenses avec eux, et du coup, tu as l'impression que c'est super long avant la prochaine fois que tu vas les revoir. Tu as l'impression que ça fait une éternité que tu ne les as pas vus. C'est vraiment particulier cet espace-temps parce que je trouve que tu es vraiment dans une espèce de petite bulle en mode connecté avec la vie que tu vis actuellement et tout ce que tu vis et du coup, qui passe un petit peu à 100 à l'heure. Mais aussi déconnecté parce que tu as l'impression d'être dans un monde un peu parallèle de ce qui se passe en France et de toutes tes relations que tu as en France et tout. Donc voilà, c'est hyper particulier comme sentiment et je n'arrive même pas forcément à l'expliquer. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que tu apprendras même à relativiser avec cette notion du temps et à vraiment profiter de chaque instant parce que tu as une date limite sur ton visa et que du coup, ça te force aussi à apprendre et à prendre le temps de faire les choses correctement et de vivre les choses intensément. On arrive du coup à la troisième leçon que je tire de cette expérience c'est que l'organisation, c'est la clé. Je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais sortir à n'importe quelle vidéo mais qui du coup est un peu bateau mais juste vraiment, vous vous rendrez compte une fois que vous aurez compris ce point-là que c'est hyper important et que ça vous simplifiera vraiment la vie sur plein de choses. Donc il va falloir forcément être hyper organisé et carré au niveau de toutes les démarches administratives quand vous arrivez ici au Canada. Je pense notamment à la banque, à la santé, au travail aussi et il y a plein de choses à savoir et à connaître et malheureusement, on ne peut pas tout connaître vu qu'on vient d'arriver. Donc c'est quand même hyper important d'être un minimum organisé et d'être carré dans tout ce que vous entreprenez ici. Mais du coup, ça implique de vraiment bien se préparer et bien s'informer avant même de partir. On ne part pas vivre à l'étranger que ce soit en Suède ou au Canada ou même en Suisse sans avoir un minimum fait de recherche sans vous être un minimum renseigné sur la ville sur les démarches qu'il y a à faire quand vous arrivez et je pense que si vous êtes sur ce genre de vidéos c'est que vous êtes en train de vous intéresser au Canada donc c'est très bien. Mais du coup, vraiment, prenez des notes de tout ce que vous entendez notez les choses n'hésitez pas à poser des questions aussi donc d'ailleurs, si vous avez des questions avec cette vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram en DM je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc ce que je voulais vous dire c'est que l'organisation va être vraiment la meilleure manière de contrer toutes les peurs que vous avez et tout ce qui va vous stresser. En fait, il y a déjà énormément de choses qui se passent dans votre tête au moment de prendre ce genre de décision et au moment de vivre ce genre d'aventure. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que moins de stress qu'on a mieux c'est pour gérer ce genre de situation. Donc voilà, je pense que l'organisation c'est vraiment la clé de tout ça et qu'il faut aussi gérer tout ce que tu laisses en France que ce soit tes habits, tes meubles, ton appart tout ce que tu vas laisser aussi niveau administratif en France il faut que ce soit organisé aussi parce qu'il y a potentiellement des gens qui vont gérer des choses pour toi en France puisque tu ne seras plus sur le territoire je pense notamment à l'administratif avec la banque ce genre de choses en France et c'est quand même hyper important que les gens aient les informations clés qu'il faut pour gérer les choses à ta place donc il n'y a pas que les démarches administratives une fois que tu es au Canada ou pour le Canada mais il y a aussi tout ce qui va être dans ton pays d'origine de bien gérer les choses pour que ça soit assez fluide et assez clair pour tout le monde voilà pour le coup tu vois moi je suis quelqu'un de plutôt créatif un petit peu dans mon monde un petit peu dans ma bulle et dans toutes mes idées qui fusent dans ma tête et des fois clairement je manque un petit peu de structure dans tout ça mais je pense que cette expérience m'aura clairement aidé sur tout ce qui va être organisation professionnelle personnelle j'ai l'impression d'être beaucoup plus carré que ce que j'ai pu l'être avant ça m'a vraiment fait mûrir et grandir aussi à ce niveau là donc il n'y a pas que le côté découverte d'une nouvelle culture d'une nouvelle langue et tout qui fait évoluer mais il y a aussi toute cette partie organisation et devenir un petit peu plus adulte entre guillemets et je pense que c'est vraiment un tremplin pour ça de vivre ce genre d'expérience mais voilà il faut vraiment retenir que l'organisation c'est la clé un autre point que je voulais aborder dans les leçons que j'ai tiré du coup de toute cette aventure c'est que chaque décision n'est pas irréversible je m'explique en gros tu vas être dans une aventure où tu vas devoir prendre beaucoup de décisions pour ta vie pro ta vie perso et c'est des décisions qui pour certaines vont être assez difficiles à prendre ou qui vont avoir un impact assez important sur ta vie mais une chose est sûre c'est que chaque décision n'est pas figée dans le marbre et ça je trouve que c'est hyper important de l'entendre puisque tu as l'impression qu'en quittant tout en France tu vas être bloqué au Canada que tu vas clairement rayer de ta vie et tout ce qui s'est passé en France avant que tu ne pourras jamais faire de retour en arrière mais ça tout ça ce n'est pas vrai et c'est vraiment important de le savoir puisque dans tous les cas tu auras des solutions et tu pourras changer et trouver une autre alternative qui te correspond un peu mieux mais en fait ce n'est pas parce que tu décides de partir au Canada que d'un coup toute ta vie en France s'efface ou que c'est complètement définitif et que tu ne pourras vraiment plus rien faire autrement je pars du principe qu'on a vraiment de la chance puisque c'est une immigration pour nous qui est choisie et non pas subie donc ça c'est clair que ça fait vraiment la différence si on veut on pourra rentrer dans notre pays d'origine parce qu'il n'y a pas de problème majeur dans notre pays d'origine et on n'a pas fui notre pays à cause d'un problème politique par exemple donc ça j'avoue que c'est vraiment une chance d'avoir cette situation là moi si demain le Canada ça ne me correspond plus je sais que je pourrais facilement rentrer en France et d'ailleurs j'ai eu cette conversation avec une de mes potes juste avant de partir qui me disait que dans tous les cas si jamais je me sentais mal et tout ici j'avais juste un billet d'avion à prendre et à me barrer en fait et je sais qu'à l'instant où on en avait parlé ça m'avait vraiment rassuré même si j'étais conscient de ça ça m'avait rassuré de l'entendre donc voilà si par exemple ton travail ne te correspond pas parce que c'est un travail alimentaire et que ça ne te fait pas vibrer et bien tu pourras aussi trouver des solutions et te donner les moyens de t'arriver à quelque chose qui te correspond un peu plus mais c'est pareil dans toutes les situations que tu vas rencontrer ici au Canada n'oublie pas que chaque décision n'est pas définitive et que tu trouveras toujours des solutions si tu te donnes les moyens d'arriver à ce que tu veux et je trouve que c'est quand même important de le savoir et important de vraiment de le rappeler puisque même si des décisions sont importantes la plupart du temps tu es encore largement assez jeune pour rebondir et avoir d'autres solutions qui s'offrent à toi donc voilà je voulais vraiment parler de cet aspect là parce qu'on a l'impression à chaque fois que c'est une montagne qu'on est en train de gravir et que on ne pourra jamais faire de retour en arrière mais ce n'est pas le cas donc je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience et du coup je trouve que ça fait un peu le parallèle avec ce que je voulais aborder aussi comme autre leçon que je tire de cette expérience au Canada c'est que ce genre d'expérience va t'ouvrir tous les champs des possibles à condition effectivement que tu t'en donnes les moyens on est bien d'accord mais en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as franchi le cap de partir vivre longtemps comme ça dans un pays à l'étranger que tu as osé affronter tes peurs que tu as fait preuve de courage pour faire tout ça tout seul ou même à deux peu importe je trouve qu'en fait derrière il y a plein de situations qui te paraissent vraiment beaucoup plus faciles que ce qu'elles ne l'étaient avant tout simplement parce que tu as déjà fait quelque chose de tellement demandant en termes d'énergie en termes de développement personnel qu'au final derrière par exemple redéménager dans un autre pays moi franchement ça me fait même plus peur demain si tu me dis que tu dois déménager en Angleterre pour x ou y raison et bien en fait je sais que j'ai été capable de le faire ici au Canada alors pourquoi je ne serais pas capable de le faire maintenant en Angleterre certes tout ne va pas se faire tout seul il va falloir que j'y mette un peu d'énergie dans tout ça mais en fait j'ai l'impression que derrière tout est réalisable si je peux dire ça comme ça parce que c'est tellement une décision importante que tu as pris et que tu as osé faire ce que je veux dire c'est que le facteur de la peur que tu aurais pu avoir ou de ta zone de confort que tu n'as pas envie de trop bouleverser tu l'as tellement déjà bouleversé une fois en venant vivre ce genre d'expérience que derrière ta zone de confort est beaucoup plus large et du coup limite de rechanger de destination tu restes encore dans ta zone de confort tu vois j'abuse un peu quand je dis tout ça mais ce que je veux dire c'est que tu ressens tellement une fierté aussi personnelle d'avoir accompli ça et d'avoir eu la force et l'énergie pour le faire que peu importe l'issue de cette situation tu en sortiras grandi et que tu en sortiras beaucoup plus mature et beaucoup plus prêt à plein d'autres situations qui pourraient être délicates et qui pourraient s'avérer un peu plus compliquées à gérer je trouve que ça te fait vraiment grandir et ça te fait vraiment voir les choses différemment je reviens encore une fois sur la perception du temps et la perception des choses d'une manière générale je trouve que ça t'aide vraiment à relativiser et à prendre du recul sur tout ce qui se passe sur tout ce que tu vis et sur toutes les épreuves et toutes les difficultés que tu peux rencontrer et au final ce gros coup de pied au fait ce que tu t'es lancé en partant vivre comme ça à l'étranger pendant longtemps et du coup ce coup de pied il est très facile de se le relancer dans d'autres situations qui auraient pu te sembler hyper délicates ou hyper compliquées à gérer mais en gros t'es tellement fier de ce que t'as accompli et de ce que tu as mis en place pour ta vie que peu importe l'issue si c'est une issue positive ou négative dans chaque situation t'auras plus du tout la même façon de voir les choses qu'avant t'auras pas du tout la même manière d'appréhender les choses et la même perception des choses et je trouve ça hyper intéressant puisqu'il y a plein de situations qui au final avant pouvaient te sembler insurmontables et hyper délicates et qui au final maintenant te paraîtront beaucoup plus simples et beaucoup plus réalisables comme je le disais et que tout ça ça va vraiment t'aider à avoir plus en plus confiance en toi et à ressentir un peu plus de fierté pour tout ce que tu entreprends encore une fois je dis pas que si t'étais resté en France tu aurais jamais ce sentiment de fierté mais que partir vivre à l'étranger ça décuple vraiment toutes les émotions et tous les ressentis et tous ces genres de sentiments qui sont parfois difficiles à avoir dans une espèce de routine mais voilà je sais pas si c'est très clair et je sais pas si je suis le seul à penser tout ça mais je pense que vraiment t'as l'impression d'avoir un petit peu enfilé ta carte de super héros et de te dire en fait bon bah maintenant je suis invincible les gars et rien de matin je peux faire tout ce que je veux puisque j'ai réussi à vivre ce genre d'expérience donc et à côté du coup tout me paraît easy peasy comme ça et ça vient complètement contrebalancer ce que je vais vous dire juste maintenant qui est du coup une des autres leçons que j'ai envie de vous partager ici dans cette vidéo c'est que non tout n'est pas tout rose dans ce genre d'expérience et que tout n'est pas aussi fun que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux que tout n'est pas aussi romantisé que ce qu'on a l'impression de voir de partout bah encore une fois ça rejoint un petit peu le premier point c'est ok en fait qu'il y ait des moments où ça soit un peu plus compliqué à agir et c'est ok qu'il y ait énormément de remises en question moi je compte même plus le nombre de moments où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que pourquoi pourquoi en fait pourquoi et ça nous arrive quand même très souvent d'avoir ce genre de moment où tu te dis mais en fait pourquoi je m'inflige tout ça pourquoi je me suis lancé dans cette aventure et pourquoi enfin qu'est-ce que ça m'apporte vraiment et en fait c'est vraiment normal d'avoir ce genre de moment un petit peu de remise en question un petit peu de down et de juste écouter aussi et oui typiquement il y a des situations que j'ai clairement idéalisé avant de venir ici je pensais que j'allais trouver un autre travail dans ma branche beaucoup plus facilement que ça et c'est en fait normal d'y aller étape par étape encore une fois et non tout n'est pas tout rose tout n'est pas comme dans le monde des bisounours vous allez peut-être galérer aussi comme nous à chercher un logement vous allez peut-être trouver un job alimentaire en premier lieu comme c'est mon cas actuellement voilà enfin ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux je fais partie des gens qui partagent du contenu mais qui essaient quand même de vous montrer vraiment le quotidien et la vraie vie de ce qu'on vit mais encore une fois tout ce qu'on vous montre c'est un quart même pas de tout ce qui se passe dans une journée ou dans un mois ou dans une semaine donc ne vous fiez pas non plus que à ça essayez de prendre du recul de tout ce que vous voyez et surtout accepter que ça ne va pas être facile tous les jours qu'il va y avoir des périodes un peu plus compliquées à gérer et qu'il faut éviter au maximum de se comparer avec Pierre-Paul Jacques qui lui a l'air de vivre sa best life en train de partir tous les 4 matins aux 4 camps du Canada parce que clairement ça ne va pas forcément être le cas de tout le monde voilà il faut juste prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit et encore plus dans ce genre d'expérience qui peut être une expérience d'une vie et qui est une expérience tellement personnelle et tellement changeante d'un individu à l'autre que ben non on n'aura jamais tous les mêmes expériences il y a aussi quelque chose que je voulais aborder aussi dans ce point là c'est le fait que quand on ne vit pas la situation on a l'impression que l'herbe est plus verte toujours ailleurs et on a tendance du coup à idéaliser un petit peu la situation que l'on n'a pas et ça malheureusement je pense que c'est un peu notre génération aussi qui a été induite en erreur avec tout ce qu'on voit encore une fois sur les réseaux sociaux mais c'est pas parce que vous avez l'impression que la vie au Canada va être une révélation pour vous et que ça va être vraiment du tout au tout par rapport à ce que vous aviez en France que ça va vraiment être le cas et je préfère qu'on aborde ce genre d'expérience à l'étranger en ayant très peu d'attente en ayant juste envie de découvrir autre chose et de voir autre chose sans forcément s'attendre à avoir un job de ouf des opportunités de ouf un appart incroyable ou quoi comme on pourrait le voir partout mais juste en se disant ben voilà je vais expérimenter et je vais vivre au jour le jour comme je peux et qu'encore une fois il y a peut-être des aspects de la ville où vous allez aller qui vont vous déplaire il y a peut-être des aspects qui vont vous peser au quotidien sur plein de choses mais encore une fois chaque expérience est propre à chaque individu donc certaines choses qui moi vont peser ne vont pas forcément vous peser à vous donc la seule manière de vraiment le savoir c'est de vivre l'expérience mais surtout en ayant conscience qu'il y a plein de choses qui peuvent être négatives aussi ici et que c'est pas l'eldorado comme on entend parler souvent de partout que ça va pas être aussi simple que ce qu'on pourrait penser de venir vivre ici et de venir tout reconstruire dans notre vie ici donc voilà je trouve que c'était un point important à aborder ici je finis la vidéo du coup sur une note un peu plus négative mais c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion et de vraiment bien approfondir tout ça dans votre tête en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé apprendre toutes ces différentes choses que je retiens de cette expérience mais en tous les cas n'oubliez pas que vous en ressentirez grandis et que vous aurez appris plein de choses sur vous même sur les autres sur tout plein de choses donc voilà j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos un peu plus posées où on est là en train de discuter un peu plus du coup n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des questions et sur ces nouvelles paroles je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501